Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Elite Battles of Moral. Aujourd'hui nous recevons Ben Tam, Ben Sham vous prenez la liberté et vous êtes aujourd'hui contre le camp, un terme de la morale en personne. Nous allons ce soir parler de vos conceptions, c'est le thème de notre premier débat, quelles sont vos conceptions ? C'est parti Ben Tam, vous allez la parler. Alors moi je suis pour l'utilitarisme qui prescrit d'agir ou de ne pas agir de manière à maximiser le bien-être global de l'ensemble des êtres sensibles. L'utilitarisme est une théorie qui évalue une action ou une règle en fonction des conséquences qui s'en suivent. Je pense qu'il n'y a qu'une loi universelle qui est celle de ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. C'est un impératif catégorique et on peut suivre les maximes dont on pense que je pense qu'elle est son moral. Donc si ces règles sont suivies, il n'y aurait aucun danger de faire du tort aux autres. En suivant cette règle et cette morale, toute personne finirait seule, malheureuse, sans plaisir et sans mal. Le monde n'est ni blanc, comme vous le pensez, ni noir non plus. Il est gris et l'on ne peut vivre avec votre morale car certains dilemmes nous forcent à nous salir les mains, quel qu'en soit le choix. Par exemple, je vais vous poser une question. C'est imaginez qu'un fugitif vient chez vous et il est recherché par la police par un crime qu'il n'a pas commis. Et il est peut-être voué à la peine de mort. Vous le recevez chez vous ou vous le dénoncez à la police ? Il faut le dénoncer car si nous mentons, ça veut dire que ça peut devenir une loi universelle. Alors si tout le monde commence à mentir, personne ne pourra plus faire confiance. Vous-même avez dit qu'il ne faut pas faire à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Et est-ce que vous voudriez qu'on vous dénonce si vous êtes accusé pour un crime que vous n'avez pas commis ? Donc, c'est vrai, c'est un problème et sans réponse. C'est pourquoi c'est la fin de ce premier débat. Pour le deuxième débat, nous allons prendre l'exemple du Nutella. Est-ce bon de demander du Nutella ou est-ce immoral ? Qu'est-ce que vous pouvez commencer ? Donc, Nutella est créé avec de l'huile de pâle. Donc, ce n'est pas amoureux d'en ranger car il détruit les forêts. Et du coup, les animaux ne peuvent plus vivre dedans et c'est pas amoureux. Oui, mais la vie nous impose des questions existentielles. Par exemple, qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous ? Et en attendant d'y trouver des réponses, on devrait tout simplement accepter le bonheur et choisir le bonheur, qui est un choix. Mais selon votre morale, elle n'est pas bien car on est malheureux. Et pourquoi devrions-nous nous priver alors que le plaisir est à portée de nos doigts ? La morale n'a que faire du bonheur. Je ne dois jamais utiliser l'autre comme un moyen, mais toujours comme un fin. Donc, je ne sais pas sur ce que vous voulez. Ok, mais vous êtes le seul dans cette salle à utiliser cette morale, je pense. Par exemple, imaginons là, qui mange du Nutella dans tout ce grand public ? Levé au la main ? Moi. D'accord, donc il y en a trois quarts, même plus. Et sur une échelle de 1 à 10, à combien metteriez-vous le Nutella au niveau du plaisir ? Neuf, parce que rien n'est parfait. Neuf, je parle ici. Neuf. Neuf. Donc voilà, tout le monde aime le Nutella, presque tout le monde aime le Nutella, presque tout le monde en mange. Et pourquoi devrions-nous nous priver ? Pourquoi devrions-nous vivre dans le mal ? Ou, par exemple, est-ce que vous jugez bon de voler, par exemple, parce que ça vous fait plaisir ? Oui. Alors que si ce débat devient mieux anniversel, tout le monde pourra venir chez vous et voler, ça ne vous dérangera pas ? Oui, mais imaginez un père dans le besoin, qui doit subvenir à sa famille, qui est son devoir premier. Que fait-il ? Il vole ou il laisse mourir ses enfants ? Comment on fait pause ? C'est la fin de ce deuxième débat. Trante semble avoir des difficultés à répondre à son adversaire. Nous allons pouvoir passer justement au troisième débat sur le thème « La société est-elle aujourd'hui immorale ? » Par exemple, Bentham, vous pouvez dire que la prostitution, qui c'est, est de la liberté ? Mais oui, mais pourquoi la prostitution devra-t-elle être interdite ? Pourquoi est-elle mal vue ? Très bien, eh bien, je vais vous donner cette question à Corse. Est-ce que vous êtes contre la prostitution ? Eh bien, oui, bien sûr, car ce n'est pas un travail légal, déjà ? Eh bien, si, c'est dégâts comme travail. Je n'ai pas mes pouces. Et vous, que pensez-vous de l'euthanasie ? Eh bien, moi, je pense que ce n'est pas quelque chose de normal. Car si nous commençons à euthanasier les animaux, pourquoi pas les humains ? Eh bien, pourquoi pas les humains ? Si les gens veulent mourir, pourquoi ne pas les laisser mourir dignement ? Si, car les personnes veulent mourir. Et sinon, que pensez-vous du mariage pour tous ? Ah, je suis pour le mariage pour tous, car je suis pour tout ce qui appartient au libéralisme. Alors, la liberté individuelle, liberté d'expression, liberté économique, séparation de l'Église et de l'État, et aussi la décrimine... La décrimine... La décrimine d'asile... Euh... Oui, mais c'est un petit peu contre-nature, quand même. Depuis longtemps, ça a été... Ce n'était pas comme ça, et du coup, ce n'est pas quelque chose qui sert à la société, en fait. Comment ça, qui ne sert à la société ? Parce que les rapports hétérosexuels servent à la société. Euh... C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, donc ça doit bien rester comme ça. Mais dans la nature, à la base, les animaux sont aussi homosexuels. On retrouve ce cas chez différents animaux, les chiens, les lions, même tous les animaux, les dauphins aussi. Alors pourquoi chez les hommes, ça serait criminel d'avoir des rapports homosexuels ? Pourquoi les gens n'auraient pas le droit de prendre du plaisir ? Ils vivent comme ils le veulent. Oui, donc ça prouve bien qu'ils ont un outil d'arisme, en fait. Espèce de conscient. Pour avoir les mains propres et les mains blanches, déjà, il faudrait y en avoir. Donc c'est la fin de ce troisième débat. C'est la fin également de Édith Badal-Choc-Moral. Si vous pensez que Bentham a gagné, faites-le savoir. Si vous pensez que Kante a gagné, faites-le savoir. Donc Bentham va Kante par KO. C'est la fin de l'Édith Badal-Choc-Moral. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Oui, Paul, c'est tout.